Et salut à tous, c'est Dany Mastan, on se retrouve pour un nouvel épisode de Pokémon Fire Black, épisode 10 ou 11, on attaque la suite de nos aventures. Donc, vous voyez, vous voyez direct, je vous montre direct l'équipe, j'ai pas le temps, alors que nous sommes au Bourg Palette, vous avez peut-être reconnu à la musique, on était au Bourg Palette. Pourquoi nous sommes au Bourg Palette ? Puisque nous allons aujourd'hui aller à Crémoisil, et notamment au Manoir Pokémon, qui nous permettra d'aller normalement à l'arène. Donc ça c'est dans la logique du jeu, mais peut-être qu'il va se passer des choses, je ne sais pas encore. L'équipe, vous l'avez vu, bon voilà, ça sera update direct sur le layout, on est la qualité avant tout. Donc on a up toute notre équipe, elle a pas changé depuis la dernière fois, juste on a monté tout mon niveau 60, de manière légite, bien sûr. C'est vrai en plus, c'est pas des conneries. Donc voilà, j'ai pas pris de nouvelles attaques, je crois pas. Je pense pas, ah quoi que, est-ce que j'ai pas pris de déflagration avec Drac au feu ? Peut-être, peut-être c'est à prendre avec des pincettes. Oui j'ai appris de déflagration, j'ai enlevé de tranches et j'ai appris Zenith. J'avais l'espoir d'apprendre Lance Soleil, mais là c'était Lance Soleil, elle se trouve au manoir Pokémon justement. Donc ça sera sûrement intéressant de l'apprendre. Est-ce qu'on laissera déflagration ou Lance Flamme ? Je pense que déflagration passera au travers et on mettra Lance Soleil. Et après non, pas de changement au niveau des autres, ça reste identique. Voilà. Donc aussi à noter que nous jouons sur la dernière mise à jour. Donc, ben, merci notamment à Brian qui m'avait, je l'ai même pas répondu, c'est honteux sur Discord. Mais merci qu'il m'a prévenu de la mise à jour. Notamment de l'arrivée de Rhinastok et de Corboss dans le jeu. Alors j'ai pas regardé par quels moyens on pouvait les avoir. Déjà, Nesleo les a rajoutés. Et ensuite, la correction du bug du type poison. Ainsi que, attention, il a, pour le type poison, il y a une imu poison. Voilà, donc on va découvrir ça. Alors, mais je n'ai pas d'attaque poison. Ah, c'est dommage. Bon, je vous l'aurais bien montré avec Ectoplasma, mais je n'ai pas encore bon Burk. Donc, je ne peux pas vous le montrer. Donc, il y a ça, Rhinastok et Corboss et quelques manches d'attaque. Oui, non, le jeu. Oui, donc du coup, quelques matchs d'attaque. Notamment, c'était le Giga Sansu. Giga Sansu, d'ailleurs, c'était passé à 70. Oui, il l'a mis à 10 PP et il est passé à 70. Donc, je crois que c'est 75 normalement, mais 70, c'est plus que correct. Ah, on ne l'a pas affronté, ce jeune dresseur. Ah, Staros, direct. Direct. Bon, ok, Bomberk, Balombre, ça fait le taf. Bien sûr, puisqu'on ne rappelle que Balombre SP. Dans ce jeu, attention. Je ne vais pas vous faire avoir. Tortank et Staros. Ok, Staros, on va lui faire Balombre. Ah, mais non, on ne peut pas faire Tonnerre sur l'Exact. On doit faire Giga Sansu sur Tortank qui est au sol, on le rappelle. J'avais totalement oublié ce détail. Et ça devrait OHKO. Voilà, parfait. Mais du coup, je me demande, parce qu'en vrai, Tortank, non, c'est un peu débile ce que je dis. Tortank est au sol, Tiflozéon est feu-sol. Mais je me demande vraiment le double type de Megadium. Est-ce qu'il a fait Plante-Fée ? Ou un autre, ou il a laissé Plante ? Je regarde ce qu'il y a là, mais parce que la map a changé, non ? Je ne reconnais pas la map. Cramoisile, ça a changé, non ? Je ne reconnais pas Cramoisile. C'est le Cramoisile de Rouge Feu, ça ? Non, je ne sais plus. Le Shop. Ah, il y a peut-être des choses intéressantes au Shop. On va passer au Shop. Oui, j'ai vu le Monsieur de la Team Rocket. C'est un plein d'objets. Oui, non, je m'en fous des attaques plus. Que vendes-tu ? Ah ouais, charbon. Je n'ai pas déjà acheté un. Je crois que je l'ai donné. Je crois que j'en ai déjà acheté un que j'ai donné à Dracaufeu. Que j'ai acheté au Casino. D'accord, l'arène est là. On peut y accéder ? La porte est fermée. Oui, non, ça c'est logique. Qui es-tu ? August de l'arène de Cramoisile est un type étrange. Oui, d'accord. Donc là, ok, c'est pour revenir au Shop. J'essaie de ne pas accélérer, vous notez. J'essaie. Cramoisile. Ok, on a 100 pokémons. Comme ça, on y va. Bon, je vois que c'est l'air. Je vois que c'est l'air. C'est Crenios ici. Salut le jeune, que fais-tu ici ? C'est devenu super dangereux. Il y a eu une explosion dans le manoir. Ah oui, c'est rempli de racailles. D'accord. Ok. Super, super, merci. Merci pour l'info. Donc, j'imagine qu'il faut aller au... Non, c'était pas le labo. Qu'est-ce qu'il dit, lui ? Je suis juste là pour surveiller, et toi ? Non, attends. Je m'en calisse les groseilles. Ok. 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 Je vais aller au labo avant d'aller au manoir. Est-ce qu'il y a des choses... Est-ce qu'on... Oui, on avait récupéré un fossile. Est-ce que... Fenard contre Charpedo ? Euh... Oui, on y pense, parce que, évidemment, ça va sûrement donner un objet intéressant. Mais je crois que j'ai pas... Ah oui, Arcanin contre Tengalisse. D'accord. Non, mais il y a deux échanges ici, quoi. D'accord. Ok, bah c'est bon à savoir, ça. Je le ferai sûrement en off. Je peux t'apprendre une super capacité ancienne, là ? Ah ouais. Qui peut apprendre métronome ? Bah, tout le monde, non ? Ah non, pas du tout. Ectoplasma ? Ouais, bon... Si c'était une CT, à la rigueur... Ça pourrait être très drôle. Ok. Ah d'accord, je peux me connecter à un PC ici. D'accord. Ok. Mais je me rappelais pas de ça. Et du coup, il y a le mec pour... Je recherche un galopin ? Contre un absol ? Ok, mais il y a trois échanges ici, donc c'est vachement intéressant. J'étudie les fossiles. Dis-moi, tu n'auras pas un fossile d'homme ? Oui. Visiblement, j'en ai un. Ok. On va le... On va le... Hop. Je veux juste sortir. Merci. Allez, on va le récupérer. Normalement, on saurait, on rentre. Ça marche ? Non. Bon, est-ce qu'on veut Kabutops ? Attends, mais j'ai pas le... J'ai pas de vieille ambre. J'ai pas le vieille ambre. De toute façon... Ah oui, mais... Je me suis fait chier. De pouvoir avoir Ptera comme ça. On va juste le... On va juste le faire apparaître comme ça. On l'aura dans le PC. On regardera par curiosité. Hop. Allez, je sors de là. Et on va aller au manoir. Ça me semble être une bonne idée. Il serait temps. On va essayer de faire le manoir et la reine dans le même épisode. Est-ce que je prends des repousses ? Alors, je sais pas. Parce qu'on va voir ce qu'il y a quand même dans ce manoir. Il y a ce Mogo. Oui, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr, certainement. Euh... Ah oui. Non. Ça commence. Ok. Si je vois qu'il y a trop de Pokémon... Chien, on va... Je suis monté là où il fallait pas. Ah mais oui. Je vois où il est, l'ensoleil. C'est bon. Je sais où il est. Ne vous inquiétez pas. Potio Max. Ok. L'imagma. On s'enfuit. Toi, t'es un dresseur. Donc, on va t'affronter. Feu-nard. Ok. Mais c'est vrai qu'il est feu-psy. Du coup... C'est cadeau. Euh... Il faut activer l'interrupteur de mémoire. Celui-là, je crois. Déjà. Ouais. Qui ne le ferait pas. Euh... C'était pas ce bouton qu'il fallait appuyer. Bon, Ratatac, j'ai pas envie. Je... Je... Non, non. Mais je suis pas motivé. On va utiliser... Moi, je vais utiliser des repousses. Ok. Voilà. Là, il n'y a rien. Là, il y a un objet. Calcium. Très bien. Bon, on va pas se mentir. J'en ai pas l'utilité. Euh... Il fallait peut-être pas que j'appuie sur cet interrupteur. Bon, on va l'affronter ou pas ? Vas-y, go. Euh... Dracofeu, Tiflosion. Euh... En vrai, euh... Le Danse-Flui. Carrément. Carrément pour réduire la puissance. Euh... On va achever. Et Fatale... Ah oui, mais il va résister à Fatale Foudre. Non, attends. On va faire... Ballon... Euh... Ah, quoi que... Je fais ça, mais... Bon, au moins. Le Dracofeu, c'est fait. Aïe. Ça fait mal. Ça fait mal. Voilà. Deux lévitation. Qu'est-ce que tu vas faire ? Qu'est-ce que tu vas faire ? Bon, merci. Mais merci pour le pognon. Du coup, il fallait pas spécialement l'activer. Ok, euh... Il y a des objets ici. Je sais plus. Par contre, il y a des super repousses. Bien sûr. Du fer. Ok. On est dans Minecraft. On a récupéré du fer. Ah, mais c'est bouché ici. Euh... Alors, de mémoire, on est pas obligé de passer par là. Lui, on peut l'esquiver. Ouais, pour ça, j'esquive. Pas besoin de... On pourra les affronter après pour XP. Mais c'est la sortie, ça, non ? Ah, ah. Bah, yes. Bon, on refait le chemin, vous l'avez compris. Euh... Ah ouais, ça réactive, là. Attends, mais c'est sûr que... C'est sûr... C'est pas... Il faut que je passe par là, je pense, plutôt. Euh... Ça fait vraiment bon que j'ai pas fait le manoir Pokémon, donc, euh... Je sais plus. Corde sortie, nickel. Euh... Mais ça a débloqué lequel, le passage ? Ça a débloqué en bas ? Non, pas du tout, hein. On est d'accord. Non. Ouais, bon, Ponyta, euh... Voilà, repousse. Ah, mais d'accord, c'est juste pour récupérer l'objet. Bon, protéines, calcium, fer, on a le... On a le combo, hein. Donc, du coup, on va reprendre l'escalier. Euh... Et... Ah, mais c'est là-bas que je me suis trompé, en fait. Non. Ok. Je veux juste activer le merci. Euh... En tout cas, très content, hein, de... De vos retours sur Fire Black, hein. Je sais que c'est une série que vous appréciez, euh... En tout cas, sur la chaîne. Euh... Et c'est un jeu qui me... Que j'aime beaucoup aussi, donc je pense que ça se ressemble aussi. Euh... Je pense que vous le ressentez, quand même. Euh... Donc, il faut peut-être l'affronter, en fait, ce Zigoto. J'avais oublié ce détail. Euh... Donc, en tout cas, ouais. J'aime beaucoup, hein. J'aime beaucoup le jeu. Et la vœu ! J'aurais pu faire Gigadrain. Euh... Alors, je me méfie qu'il soit pas Electric Dragon, le Faramp, quand même. On sait jamais, hein. C'est possible, hein. Oui, j'aurais dû passer là, dès le début, en fait. Ah, quoique non, c'est même pas le PV+. Oui. Donc, c'était même pas ce chemin. Donc, il faudrait que je prenne le... Non. Oui, voilà. Euh... On va passer par ici, hein. Bien sûr. Attends, mais j'ai raté. What ? Alors, je suis en train de plus me rappeler du chemin. C'est ça qu'on est en train de me dire. D'accord. D'accord. Il y a un chemin, là. Zeng. Moi, je vous aurais tous fait les... Les trucs des EV, là. Rapport 10 juillet, le Pokémon a été baptisé Mew. D'accord. C'est le fameux journal de la création de Mewtwo. Passer par là, qu'il faut passer. Non. Non, mais là, j'y suis allé, là. Mais je suis amnésique. Je suis amnésique, on est d'accord. Mais attends, mais j'étais au bon endroit tout à l'heure. J'étais avec le mec, il connaît plus le jeu, quoi. Euh... Oui, c'est là. Mais là, il faut que j'aille ici, on est d'accord. Non. Oui, j'ai voulu prendre le passage, mais il fallait que je descende l'escalier. C'était aussi simple que ça, en fait. C'est ça qu'on... On en est là, hein. C'est-à-dire, bon... Il faut juste prendre l'escalier et... Hein ? Mais t'es pas censé être là, toi ? Masta, qu'est-ce que tu viens faire dans ce labo ? Tu cherches à comprendre ce qu'il s'est passé ? Il n'y a rien à voir, seulement des ruines. Approche, je vais t'assortir au décor. Bah, salut, Silver. Ça va ? Comment tu vas ? Comment tu vas, poteau ? Ok, il y a 6 Pokémon. Dimoré. Mais je suis un peu décimé, moi. C'est pas le bruit de Dimoré, ça. J'ai pas un match-up de fou sur Dimoré. Ok, ma chouille, ça va faire mal. Mais quand même... Et le petit lance-flamme, il ne va pas apprécier. Allez, je n'accélère pas le combat pour vous. Conte Silver. Ting, 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 ting. Eh, Ptera ? Euh, Ptera, Ptera ? Petite Aquacuac. Bon, je pourrais faire Ptera contre Ptera, mais... À niveau 64, quand même. Bon, ça va, on le vit plutôt bien. Ah, Damocles ! Eh oui, il a le talent qui lui permet de prendre des dégâts de recul. Et donc, j'ai oublié le nom. Allez, GG Aquacuac. Ok, le suivant, c'est... Putain, Ectoplasma ! On est plus rapide. Oh, je vais dire c'est faux, mais en fait, c'est vrai. Bon, ça, one-shot, hein. Pas de problème. Alors, est-ce que Ptera, c'était son plus fort ? Ça... Oh, c'est pas dit. Allez, Kazam. Ah, Kazam Nio 66. Oui, alors. Y'a point éclair. Ah oui. Ah oui, forcément, c'est SP. Ok ! Non, mais Sims légit. Par contre, tu vas pas kiffer le bluff. Le bluff du fameux Man of Limits. Voilà. Il prend mid-bar sur bluff. C'est insane. On est pas plus rapide. On va morfler sur Psycho. J'ai voulu rester. Ouais, ça va, je cas ou pas, mais j'étais pas loin de penser que c'était le cas. Il m'en a fait limite ce BG, hein. Allez, Alakazam, c'est bon. Euh, Maganon. Ah oui, il y a Maganon. Mais oui, monsieur. On est bien plus rapide que lui, hein. Est-ce que tu vas kiffer le retour ? Je pense que oui, tu vas le kiffer, hein. T'as Maganon. Ah, il le tient pas. Parfait. Putain, mais Monaf Limit, quoi. C'est... Allez, il y a encore un autre. Alligature. 68 ? 69 ! Euh... Il y a moyen que je tape le stab. Un casse-brique. Est-ce que ça tue, casse-brique ? Il y a 9 niveaux d'écart, quand même. Ouais. Ça tue pas. Dommage. Point glace. Le alligature. Ouais, je le sais, monsieur Bess, il voulait que je prenne un alligature. Je le sais. Je le sais. Je suis plus rapide avec, peut-être. Il a l'abbé Citrus. C'est ça. Allez, reste, reste. Mais j'avais pas vu. J'avais pas lu. J'avais pas lu, excusez-moi. Allez, ça passe. Eh ben, il nous a... Il nous a bien abîmés, quand même. Très fort, le Silver. Si tu bats Auguste, tu vas sérieusement commencer à gasser Giovanni. C'est vraiment marrant. Bonne chance, idiot. Tu vas réellement commencer à en avoir besoin. Là, je croyais qu'il allait me bloquer le passage. Et j'aurais dit, magnifique bug du jeu. Bon, on va affronter ce Jean-Paul. Ah oui ! Ok. Non, mais barrez-vous. Arcanin. On va spam Arcanin. Ah oui, mais du coup... Ah, ça tue pas ! Mes hommages. Ah oui, par contre, là... Voilà. 62 pour Ectoplasma. Voilà, c'est géré, facile. Alors du coup, normalement... Je dois juste activer l'interrupteur. Oui. On va lire le petit bouquin. Non, on va lire ? Attends, ici. Rapport. Le 1er septembre, Mewtwo est trop puissant. Nous sommes impuissants face à ses pièges. Ah oui. C'est bien vrai, ça. Non, c'est pas l'ensoleil. Ah si, c'est là. Bon, du coup... C'était la 22... Ah, je suis déçu. Ah, mais Nesleo. Faut donner l'ensoleil à Dracofoe. Je pense que... Je pense que... Je pense que... Mégadracofeu yrex en l'ensoleil... C'est assez triste. Ah, je suis déçu. Je m'attendais à l'ensoleil et... Non, on peut y aller, là. Blizzard. Ah, par contre, Blizzard... Qui peut la prendre, Blizzard ? Je n'ai pas lu, là, c'était combien. Évidemment, je viens de la rater. 11 ? Non, combien c'était ? Non, mais je suis aveuglemane. Aveuglemane. Il y a quoi-quoi que j'ai vu. Non, mais c'est tout. D'accord. Ah, regarde, il faut que j'active. Oui. Alors, les repousses. On n'a pas oublié les repousses. Ne vous inquiétez pas. Ce scientifique ne m'inspire pas confiance. Donc. C'est quoi ? C'est un super bonbon, ça. Clé secrète ? Non, c'est la clé. Par contre, il y a un objet caché, normalement. Armure, roquette ? Normalement... Attendez. De mémoire, ici, il y a un... Non, pas de réaction. Alors, ici, peut-être ? Ou il a supprimé l'objet, peut-être ? Il y avait un objet, il fut un temps, ici, il me semble. Pourquoi je sens qu'il faut que je sauvegarde ? Pourquoi je sens qu'il y a une douille, là ? Attendez, je vais faire une petite save state, là. Non ? Ok, non, non. Visiblement, non, il n'y a pas de... Ok, très bien. Donc, on va sortir de là, bien sûr. J'ai des cordes sorties, j'en ai une, de toute façon. Armure, roquette. Utiliser, donner. Alors, je ne sais pas encore l'utilité. Je suis aveuglement ? Où est la corde sortie ? Ok, on va se soigner, et on va aller à l'arène de Kramoisille. Je pense que Pteran peut se faire, par l'arène à lui, tout seul, mais je pense qu'il peut se faire plaisir. Alors, est-ce qu'on attaque Auguste direct ? Je suis chaud pour qu'on se le fasse direct. Quiz Pokémon ? Alors, on rappelle, l'arène de Kramoisille, il faut répondre aux quiz. Une bonne réponse ouvrira la porte. Et une mauvaise entraîne que tu... Oui. Chenipan évolue bien à Crisacier. Bon, on le repousse. Bon, on va être directement à Auguste. Une bonne réponse ouvrira la porte. Non. Il n'existe pas 9, il en existe 8 par région. Ok, ensuite, quiz Pokémon. Ok, Petitard évolue 3 fois. Eh bien, non. Enfin, oui. Enfin, non. Il y a deux évolutions. Et une alternative. Mais voilà. C'est un piège. Mieux vaut éviter les erreurs. Les capacités électriques sont efficaces contre le type sol ? Non. Les capacités poison sont efficaces contre le type poison ? Pas dans le jeu. Ok. C'est combien de quiz ? Je ne sais plus. Les pokémons du même type et du même niveau sont différents. Oui. Bien sûr. Bien sûr, à cause des IV. Et des natures. Euh... Allez, oui. Oui, oui, oui. Fosse. La CT-28, c'est la Fosse septique. Ouais. Je vous le dis, hein. C'est... Révélation. Ok, Auguste est là. Et on valide... Euh... On valide en vrai avec Aquacuac. Suivi de Ptera. Hop. Voilà. Et je pense... Bon, alors, vu que Morgane était d'un niveau assez costaud, je pense que... Je pense que Auguste... Je pense qu'il est pas mal, quand même. J'espère que tu as l'anti-brûl. Jamais. Alors, j'ai même pas de potions sur moi. Alors, des anti-brûl... Je sais pas ce que c'est. Ok, go Arcanin, ça commence. Alors, skill Intimidate. Intimidation. On s'en fout. Parfait. Le lead est excellent. Est-ce que je fais Plénitude ? Oui. Alors, niveau 60, l'Arcanin. Donc, il est à peu près du même niveau que Morgane. Zenith. Euh... Ça me plaît moyen. Je vais faire Plénitude encore. De toute façon, le type feu, voilà. Est-ce qu'il a l'ensoleil ? Il serait bien capable d'avoir l'ensoleil, quand même. Déflagration. Je suis à plus 2. Je pense... Je vais spammer Plénitude jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de Zenith. Et à quoi quoi, on va se faire toute la team. Ok, Augustin. Merci à tous. En tout cas, merci. Merci le jeu. Si tu pouvais me laisser une déflagration, ce serait bien. Allez, la 4e. Vitesse extrême. Ah, comment... Je vais peut-être moins kiffer vitesse extrême, non ? Je vais peut-être pas pouvoir me placer au max, mais on va taper le... On va taper... On va faire surf le prochain tour, hein. Ne t'inquiétez pas. Bon, je suis à plus 4. À plus 4, ça va au HKO, même sous le Sun. Vitesse extrême. Ah, c'est un peu relou, ça. Ton vitesse extrême est assez pénible. Bon, ça tue, à plus 4. Oui. À quoi quoi, hein. Demolos. Ah, il n'y a plus de Sun. Il n'y a plus de Sun, il n'y a plus de Demolos. Ça, à moins, c'est fait. Allez, c'est pour vous, hein. C'est pour vous, ce match. Ok, niveau 61. Graiena. Oui, c'est vrai qu'il est type Feu Ténèbre. Euh, Feu. Oui, je crois qu'il a mis Feu Ténèbre. Bon, mais voilà, quoi. Après, je ne sais pas si Nesleo a boosté ses stats ou pas, Graiena. Ce ne serait pas déconnant. Rendre jouable Graiena, ce n'est pas non plus abusé, quoi. Oh, petit Flosion qui va se prendre x4. Voilà, hein. Bon. Donc, quand vous avez à quoi quoi, ça se passe plutôt bien. Sachez-le. Voilà, on lui roule un peu dessus. Bon, ça change des arènes où c'était un peu plus compliqué. Ah, 74, le Dracaufeu, par contre. Ah. Ah. Alors, je crois que j'ai un peu trop fait le Maling. Par contre, la différence de niveau entre ses Pokémon et les Dracaufeu... Wow. On va envoyer mon Afflemit. Pour bluffer. À 14 niveaux d'écart. Il suffit que je dise, je vais rouler sur Auguste. Pour que finalement... Pour que finalement, ça soit un peu plus compliqué avec Dracaufeu en face. Est-ce que ça tue au retour ? Ah oui, Danse Dracau. Alors ça, ce n'est pas gentil. Parce que Danse Dracau, c'est un egg move. Alors, à moins qu'il apprenne plus tard. À moins qu'il ait mis un... Un feu sacré. Alors qu'il vient de faire Dragon Dance. Par contre, le Burn, il va être présent. Ah, ça ne brûle pas. Mais alors, est-ce qu'il a mis Danse Dracau par niveau ? Ce n'est pas impossible. Je n'ai pas encore l'info. Et du coup, le dernier, ça doit être un Pokémon 70 quand même, le Galopat. 70 ! 70 ! Bon, de toute évidence, même si... Mona Flemy, il t'en meurt. Je peux RK avec... Avec Ptera. Où il perd bien vite sa vie. Il n'a pas giffé. Bon, déflagration. Ça tue à 10 niveaux d'écart. Ça tue. Merci Mona Flemy, tu as fait... Good job. Good job. Allez, Ptera, on en voit. Ptera, le BG. Vraiment un BG, ce Ptera. Bon, mais du coup, c'est GG. Est-ce que... Il y a quelque chose à... Ah non, mais il y a quelque chose à faire avant de faire l'arène de Jadiel. J'allais dire, on enchaîne avec Jadiel, mais... Pas forcément. Pas forcément. C'est pas là qu'il y a les îles, là, sur le jeu, là. C'est avant l'arène... Bon, déflagration. Ok. Bon, ok, let's go. Du coup, bon, on a un peu... On a bien avancé, quand même, mais... On va peut-être faire... On va aller à Jadiel. On va passer à Jadiel, on va voir ce qui se trame. Je vais me soigner, déjà. On va passer à Jadiel. C'est vrai que c'est Ptera qui vole. Jadiel, Jadiel. On va voir la reine si elle est... Non, lui, il y était déjà. Je vais voir si j'ai des nœuds. Comment on y va, la reine ? Non, mais on y va par là. Mais... Mais je suis aveuglemane. Je suis aveuglemane. Il fallait passer par là. Ok. Mais je peux y aller, quoi, en fait. Est-ce qu'on l'essaye en vrai ? Putain, mais en vrai, j'ai trop envie de le tenter. Comment on y va, déjà ? Bon, on va commencer. Non, mais en vrai, je suis déjà... Niveau 60. Ça, c'est faisable, ça. Je ne connais pas le niveau de blue. Moi, je suis un peu... J'y vais en mode un peu Ozef, le snatch. Ok, 62. Ok, bon, au bout d'un moment... Ok. Mais du coup, il y a clairement le moyen de... On va accélérer le combat. Non, mais il faut... Voilà. Il y a... Ah. Alors, lui, je ne sais plus l'ami, quoi. Combat ténèbres. Ascarino, c'était tentant d'avoir un Ascarino. Alors, du coup... Ouais, c'est bien blue, hein. C'est bien blue. Je vais aller me soigner. Non, mais en vrai, on va le faire, parce que... On a le temps de le faire. Après, je ne vous cache pas que je ne connais pas le niveau de blue. Donc, s'il faut, il va nous... Il va nous... Il va nous saigner, clairement. Du coup, on va affronter les Jean-Michel. Bon, s'ils sont du même type, ça devrait plutôt bien se passer. Excellent. C'est pas fou, excellent. Ouais, je suis passé par là, mais... On peut faire ça, en fait. Ok. On y est déjà. Alors, je vais soigner un peu... On va soigner tout le monde. Alors, est-ce qu'il lead avec Roux Carnage, d'habitude ? Je ne sais plus. On va mettre Voltali en 1. Et... Eh bien, écoutez, on va y aller. C'est parti. Salut, Blaireau. Devine quoi ? Giovanni n'est pas tant un enfoiré que ça. Quoi ? Il m'a fait maître d'arène. En contrepartie, je dois juste t'exploser si tu passes par ici. Et toi, tu passes par ici. Ah ouais, non, le blue traître, quoi. Quelle erronie. On attend, mais du coup, c'est... C'est pas la musique d'arène, mais c'est... Le combat est lancé par Rival Lucas. Mais what ? Hein ? Il va me donner le badge, quand même. Kaimors ? Ok. Je vais faire dans ce pluie. Est-ce que je ne vais pas le regretter ? Ok, il commence à pleuvoir. Blizzard. Ah, le blizzard passe. Je ne vais pas bien le vivre. Tiens-le, s'il te plaît. Ok, la pluie continue de tomber. Par contre, le fatal foudre, c'est... C'est cadeau. Allez, est-ce que ça tue le Kaimors ? J'espère. Ah, ça ne tue pas ? Paralysie ? Pas du tout. Je suis mort, oui. Et là, le pterra va faire pouvoir antique et se booster. C'est pour vous. Mais c'est juste pour vous que je fais ça. Après, c'est entre nous. C'est entre nous que je le fais, parce que bon, je sais que... Bon, allez, pouvoir antique, ça se boost, c'est 10%, 10%, c'est 100%. Voilà. Mais il fallait se booster, pterra, on l'avait dit. C'est pour la vidéo. Armaldo. Ah. Allez, niveau 72. Au secours. Au secours. Allez, on se boost. Vaut mieux. Non. Ah, danse l'âme. Ah, comme la chanteuse. Vous aimez danser avec l'âme. Wait. Non, mais niquez-vous. Allez, booste-toi, s'il te plaît, pterra. 100%, 10%, c'est 100%. Ah, mais rip. Et lui va se booster, par contre. Le fameur maldo pouvoir antique, hein. Deux mérisons. Non, ça va, il ne s'est pas boosté. Est-ce qu'on remet à quoi, quoi que... Euh, à Gwagwak. Le Gwak, oui. La pluie s'est arrêtée. Allez, on fait surf, ça va tuer. C'est niveau 63. Pour Gwagwak et pour le Kianer WC. Voilà. C'était pas son plus fort, mais presque, hein. Ah, Florizar. Euh... Alors, c'est le temps... Non. D'envoyer l'Ectoplasma. Et je me dis que s'il tente une attaque poison, on va tester l'immu. L'immunité. L'ensoleil. Euh... Calmez-vous, hein. Calmez-vous, hein. Sur l'ensoleil, calmez-vous, hein. Alors, est-ce que je fais Ballombre ou Psycho ? On va partir sur un Psycho, hein. On va partir sur un Psycho, clairement. Ça a deux HKO, ça ? Oui. En tout cas, j'espère que tu fais un gros dodo, Florizar. Ça me fait plaisir, hein. Ok, les restes... Euh... Du coup, les restes vont peut-être empêcher de... De le... De le mettre KO. Ouais. C'est bien ce que je pensais. Il se réveille. Et c'est... Le Zénith. Ah, le Zénith. Le Zénith de Toulouse, hein. Malheureusement... Est-ce qu'il lui a mis... Ah, est-ce qu'il lui a mis Chlorophylle ? Ce serait du génie. Zénith, pour avoir Chlorophylle, ce serait du génie. Malheureusement, ce n'est pas Chlorophylle. Mais ça aurait été une idée de génie, en fait. De mettre en deuxième talent Chlorophylle. Après, s'il faut, il peut l'avoir, hein. Métalos. Métalos. Oui. Oui, Métalos. Très bien. C'est accepté, hein. Et c'est super efficace. Parfait. Ça tue ou pas ? Ah, ça tue pas. Dommage. Psycho, par contre, ça va tuer le... Ça va me tuer tous les jours. Merci, Ectoplasmant, pour tes services. En tout cas, ça fait plaisir. Un Dracaufeu. Dracaufeu qui va achever le Métalos. Le Métalos. Alors, du coup, mais il n'a pas roucarnage. Il doit l'avoir roucarnage. Ou rhino féroce, ou une connerie dans le genre. Ok, l'Ibégon. Ah ouais, alors, le niveau de l'Ibégon, par contre, on ne me l'avait pas dit, hein. On ne me l'avait pas dit. On va partir sur Dracogrif, quand même. Est-ce que ça, 2HKO ? Ça ne me rassure pas. Colère. Ah, et je n'ai pas de type fait. Ça va tuer Colère, oui. Alors là, il serait utile que Aquaquaquac dépasse l'Ibégon. Parce que ça va devenir les attaquants 1er, ce n'est pas bon signe, ça. Tiens la Colère, s'il te plaît. Oh, tu le tiens très bien, d'ailleurs. Bon, l'Ibégon est mort, hein. Voilà. Bon, c'était son plus fort, visiblement, l'Ibégon. 75. Et il reste Brasigali. Ah ouais. Ah oui, monsieur, par contre, on attaque avant vous. Est-ce qu'il a turbo son Brasigali ? On ne saura jamais. Mais c'est GG. Vous avez battu rival Lucas. Comment tu as fait ? Je ne reviens pas. Ah ben, je t'ai battu. Tiens, c'est ce que tu es venu chercher, non ? Tous les Pokémon, tu me donnes le badge, finalement. C'était 26. Ah bim, séisme. Ah, séisme, séisme. Il possède un Pokémon que même Peter ne peut pas battre. Attends, mais j'ai eu mon badge, ou ? Oui, je l'ai eu, on est d'accord. bah écoutez, est-ce qu'il y a un script qui va s'activer ? Pas du tout. Bon bah écoutez, deux badges en un épisode, ça s'appelle la rentabilité. Voilà, voilà, je compte sur vous pour lâcher le pouce bleu pour les deux badges. Du coup, voilà, Blue a été engagé, enfin, notre rival a été engagé par Giovanni pour essayer de nous arrêter chose qui ne s'est pas produite. Donc, voilà, calmez-vous, M. Giovanni, on arrive. Ne vous inquiétez pas, vous pouvez nous attendre à la Ligue, on va se faire un plaisir de vous battre. Bon bah du coup, on va s'arrêter ici pour cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine sûrement pour un prochain épisode de Pokémon Fire Black. On va s'attaquer à la route victoire, ce qui sera déjà pas mal et puis après le reste, on verra ce qui se passe. Je vous fais des bisous et je vous dis ciao, prenez soin de vous et portez le masque, bien sûr, pourtant, 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 pourtant.